L'enquête se poursuit à Angers au lendemain du saccage de l'église Sainte-Madeleine. On ne sait toujours pas à l'heure actuelle qui est à l'origine de ces actes de vandalisme. Bonjour Chloé Lagadou. Bonjour. Le choc est immense dans la ville. Il faut dire que les dégâts à l'intérieur de l'église sont considérables. Dans l'église, plusieurs statues sont décapitées. Un Christ a les bras coupés, le maître hôtel central est saccagé. Des débris et des éclats de statues jonchent le sol de l'édifice. Alors face à ces dégradations, la mairie a porté plainte. Le procureur de la République d'Angers a annoncé l'ouverture d'une enquête. Cet acte de vandalisme fait réagir. Maxence Henry, adjoint au maire d'Angers, dénonce un acte odieux. Il s'agit d'abord d'un acte d'une très grande violence, qui est un acte délibéré et assurément prémédité. Là où les personnes qui ont agi avaient forcément à minima un marteau sur elles parce qu'une des statues de la Vierge était en marbre et on ne casse pas du marbre évidemment avec son poing. L'enquête est pleinement en cours. Et c'est inquiétant de voir qu'y compris dans une ville aussi calme qu'est Angers et dans un quartier particulièrement résidentiel qu'est celui de la Madeleine, de voir que des actes odieux comme cela peuvent avoir lieu. Et Maxence Henry espère que la caméra de vidéoprotection située en face de l'église pourra aider les enquêteurs à identifier les responsables. Sur les réseaux sociaux, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, déclare que tout sera mis en œuvre pour retrouver les auteurs de cette atteinte au patrimoine religieux. Et de son côté, Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique et ancien maire d'Angers, déclare apporter son soutien à la communauté catholique. Chloé Lagadou, merci beaucoup Chloé. Sous-titrage Société Radio-Canada